Donc voilà, après 4 jours de travail avec 3 personnes, ça donne ça. Donc je résume vite fait les étapes. On a découvert le sol, on a gardé tout le matériel d'un côté, séparé, on a coupé les bois, on les a mis de côté, on a décompacté le sol, on est venu avec des amendements qu'on avait. Si on en a, c'est bien, si on en a pas, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et ensuite, on est venu justement, après avoir défini avec un plan, on est venu avec les plantes, chacune dans sa séquence de strates temporelles aussi. Et pour montrer justement un exemple ici de stratification, on a planté le cacao, l'açaï et la banane. Cacao, strat, bas, banane, médium et l'açaï, eau. A savoir que la banane va sortir en premier pour créer des conditions pour que le cacao et l'açaï s'établissent correctement et aient la force de dépasser la banane. Un autre point important, après avoir établi la distance qui nous convient à nous, donc elle varie en fonction de chacun et ses objectifs, l'entreligne, là vous voyez le sol, il n'est pas totalement, il y a un résidu, mais il n'est pas autant couvert que sur les lignes. On peut penser à cultiver des plantes de court terme, maïs, haricots, éventuellement manioc, curbitacées. Donc en attendant que les lignes s'établissent et viennent ombrager cet endroit. Après c'est à nous de faire la gestion entre l'élagage, ah non je veux continuer à planter du maïs, ok alors on élague. Après l'élagage, tous les résidus seront accumulés sur les planches et l'information de croissance va favoriser ceux qui seront établis ici au milieu. Voilà, toujours garder le sol couvert. On peut penser aussi à venir avec des graminées du genre Panicum maximum, des graminées qui peuvent atteindre 2 mètres de haut et puis on va les couper périodiquement à chaque 3 mois et accumuler toute la biomasse d'un côté et de l'autre, laissant un petit peu ici aussi pour fertiliser ce sol.